Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième format des interviews. Après Javier Dorfman et Laurent Lopez, aujourd'hui je suis très honoré et très heureux d'accueillir Jean-Claude Rolland, rameur émérite de l'aviron français. Et on va brosser un petit peu aujourd'hui sa carrière au sportif et son actualité, puisque je le présenterai tout à l'heure, mais il est élu aujourd'hui et président de la Fédération internationale de l'aviron. Donc Jean-Christophe Rolland pour faire un retour sur sa carrière. Donc c'est trois Jeux olympiques à son actif. Une quatrième place aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 avec Michel Andrieux sur leur première participation aux Jeux olympiques. Ensuite, une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'Atlanta, toujours associée à Michel Andrieux. Et puis pour terminer sur la dernière épopée des Jeux olympiques avec le Graal, l'apothéose avec ce titre olympique, gagner de main de maître dans une course à suspense avec un scénario digne des plus belles histoires, avec les Jeux olympiques de Sydney, ce titre olympique, toujours pour clôturer la boucle avec Michel Andrieux. Ajouté à ce palmarès olympique, deux titres de champion du monde. Donc un premier remporté en 1993 en Roux de Nice, donc Pratchice aujourd'hui en 400 barreurs, donc associé avec Michel Andrieux, Philippe Lotte et Daniel Fauché. Le deuxième titre champion du monde décroché en 1997 sur notaire au championnat du monde d'Egbelet, toujours avec Michel Andrieux comme partenaire, puisque Jean-Christophe a fait toute sa carrière avec Michel, que ce soit en bateau, donc 400 ou 200 barreurs. Deux médailles d'argent, donc avec la première remportée en 1994 à Indianapolis, aux Etats-Unis, donc 400 barreurs avec Michel Andrieux, Philippe Lotte, Daniel Fauché. Et enfin, une médaille d'argent à Sainte-Catherine au Canada pour leur retour après une année sabbatique en 1999, donc au Sainte-Catherine-Canada. Et enfin, pour le palmarès complet, une médaille de bronze à Tampere en Finlande en 1995. Donc on peut dire qu'une fois la marge du podium atteinte, Jean-Christophe et Michel ne l'ont plus quitté, et ce, de 1993 à 2000, ce qui en fait pour nous des légendes de la discipline en France. Donc leur carrière a été saluée et récompensée en 2019, donc très récemment au CENOSF lors de la soirée des gloires du sport. Donc je suis très, comme je le répète, très honoré et heureux d'accueillir Jean-Christophe, avec lequel nous allons brosser un petit peu les différentes périodes de l'après-carrière de Jean-Christophe. Donc ça part de Lyon, ça finit à Lausanne, mais entre-temps, il y a eu un passage à Londres. Donc je vais te poser la première question, Jean-Christophe. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Donc la première question, Jean-Christophe, donc après ce retour en chiffre sur ta carrière, si tu devais retenir deux moments, ce seraient lesquels et pourquoi ? Bonjour à tous. Et déjà, de vous dire mon plaisir d'échanger avec vous et avec toi, Yvan, sur le passé et puis sur cette longue carrière. Retenir deux moments, c'est forcément très difficile. Alors tout le monde s'attend à ce que je dise la finale de Sydney en 2000. Effectivement, médaille d'Eurolympique, je pense que pour un athlète, on peut considérer que c'est le Graal, que c'est le sommet de l'Everest et qu'effectivement, ça serait la première chose qui vienne à l'esprit. Mais permettez-moi peut-être ici d'aller chercher un tout petit peu plus loin puisque cette finale de Sydney, on va certainement en reparler. Et bien évidemment, c'est la partie qui éblouit tout le reste, je dirais. Et du coup, on retient peut-être que ça. Moi, je ne citerai pas forcément que des moments extraordinaires parce que la carrière d'un champion, il faut déjà savoir que ce n'est pas que des victoires et on apprend autant, voire plus, dans les moments difficiles que dans les moments d'émotion et de victoire. Alors, moi, je vais déjà dire une chose, c'est que pour moi, l'aviron, c'est bien sûr une passion, c'est le sport, c'est la compétition, c'est les trois composantes physiques, techniques, mentales, c'est tout ça. Mais c'est aussi l'ambiance dans le club. Et c'est pour ça que je retiendrai dans l'un de ces moments, c'est la victoire en 8 en 94 avec Bolet. Et ça a été extraordinaire parce que c'était vraiment une équipe de huit copains qui sont allés chercher un titre de champion de France en 8 alors que l'an coup, à l'époque, le 8 de l'encouragement avec de nombreux internationaux étaient forcément les favoris et les tenants du titre, il me semble. Et on est allés les chercher avec une course extraordinaire où on se sublime, on va chercher ce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Et moi, j'ai vraiment ressenti cette communauté avec mes potes du club et ça a été extraordinaire, extraordinaire. Donc, 94 en 8 avec Bolet, un titre de champion de France. Et puis, bien sûr, après, on a eu d'autres titres avec ce 8, mais c'était le premier, il me semble, en 94. Puis les autres, c'est toutes ces épreuves qu'on a passées avec Michel. Et je pense aussi au moment où on est revenu, parce que c'est vrai qu'après les Jeux d'Atlanta, on a tous les deux voulu continuer sur les championnats du monde de 97 parce qu'ils avaient lieu en France et que normalement, un athlète arrête sa carrière après les Jeux, mais avoir les championnats du monde dans son propre pays, c'est quand même extraordinaire. Donc, on avait poursuivi sur 97. Et puis, moi, j'avais annoncé que je mettais un terme à ma carrière à ce moment-là, alors que Michel, lui, avait déjà annoncé qu'il fournait une année sabbatique et qu'il reviendrait en 99. Et le retour de 99 a été quand même assez mouvementé parce que, bien évidemment, on ne nous attendait pas forcément. On n'avait pas de passe-droit, ça c'est clair. Il n'y avait pas de souci avec ça. Mais du coup, on a quand même confirmé. Et je dirais qu'on est allé chercher une belle médaille d'argent à Sainte-Catherine, au Canada. Donc, voilà, s'il fallait, j'ai été un peu long, mais c'est difficile de résumer à deux moments précis. Il y en a eu tellement, mais voilà les deux que je citerai. En plus du titre de Sydney, évidemment. C'est super parce que c'est vrai que tout le monde pouvait s'attendre à ce que tu parles effectivement du Graal et du titre olympique. Mais je trouve ça top que tu puisses partir sur l'événement et le titre de champion de France avec le club, avec les copains parce que c'est des valeurs qui sont fortes, qui nous sont chères. Et donc, ça marque vraiment là aujourd'hui, comme tu regardes dans le rétroviseur, souvent c'est ce qu'on dit un petit peu les anciens, c'est que les médailles, c'est bien, ça compte, c'est tout, mais ça finit dans des cartons et dans des boîtes. Et ce qui compte et ce qui reste surtout, c'est les souvenirs, c'est tout le côté humain qu'il y a parce que c'est quand même beaucoup de partage tous les jours, etc. Donc, c'est un très bel exemple et un très bel hommage pour les copains qui ont partagé le titre avec toi pour le coup. Absolument, un très très bon moment. Et pour la petite histoire, il y avait aussi à ce moment-là mes deux frères dans le bateau, donc ça a été aussi une sorte de famille. Voilà, pour ce qui rajoute, exact. Donc, ma deuxième question, ça serait qu'est-ce qui t'a guidé, enfin, qu'est-ce qui vous a guidé, parce que je vais t'associer tout le temps avec Michel, pour le coup, vu la carrière et les bateaux. Mais qu'est-ce qui t'a guidé pour croire que la performance était à votre portée au moment où on parle des années 91, 92 ? Bon, alors déjà, avec Michel, mais pas qu'avec Michel, je pense qu'on était un groupe, une génération d'athlètes qui a vraiment investi dans le travail, qui a cru dans le programme. Il faut savoir que jusque-là, pour être très honnête, et ce n'est pas faire offense à tous nos prédécesseurs, mais l'aviron français n'était pas forcément aux avant-postes au niveau international. Et la fin des années 80, une place en finale pour un équipage français, c'était considéré pratiquement comme un exploit. Et c'est vrai que nous, on est arrivé, les jeunes, à ce moment-là, et il y a eu ce basculement de la fédération avec l'arrivée d'un entraîneur des équipes de France ou d'un head coach, directeur de la performance, vous l'appelez comme vous voulez, qui a apporté un programme et auquel on s'y est tous appelés. Et finalement, voilà, on a construit tous ensemble. Et je dirais qu'à la fin, c'est le fruit de cet investissement, de la conjonction entre des athlètes qui croient au sens où ils font le programme, qui ne se cachent pas derrière leur petit doigt quand les conditions ne le permettent pas ou qui donnent, qui s'investissent. Et avec un programme qui tient la route, ça a amené à toute l'histoire que l'on connaît. Donc, voilà, moi, je dirais qu'on était une bande de passionnés, une bande de travailleurs, parce que je pense que tous autant qu'on était, on a sué, on a sué beaucoup sous les bars et avec les avirons. Et du coup, voilà, ça a été cette conjonction entre le travail, la programmation, l'envie et puis aussi la démystification de la victoire. Alors, en fait, je vais juste raconter une anecdote puisque, bon, c'est peut-être le contexte veut qu'on raconte des anecdotes aussi, là. Oui, oui. J'avais discuté un jour avec Vasil Tomayaga. Bon, Vasil, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rameur roumain qui a été médaillé championnat du monde dans deux barrés au jeu. Et un jour, en discutant avec lui, il me dit, nous, la compétition, en fait, elle commence en finale. Avant, ce sont des étapes et on passe les étapes. Moi, j'entends ça, je dis, mais il est malade, lui. Nous, l'éliminatoire, c'était déjà le coup près. On était dans cet état d'esprit-là. Donc, pour revenir à la question, quelques années après, nous étions exactement dans le même profil. C'est-à-dire que les compétitions internationales, voire les chambres du monde, les éliminatoires, les demi-finales, etc., c'était des étapes. Ce n'était plus des objectifs. Et effectivement, il fallait être présent le jour J à la finale. Alors, ce que j'avais pris pour de la prétention ou de l'arrogance, en fait, ne l'était pas. C'était simplement que… Et nous, après, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été au sommet pendant une période assez longue. Et effectivement, l'objectif, c'était la dernière course, ce n'était pas la première. Donc, voilà. C'est cette conjonction ou de tous ces éléments qui ont abouti à la performance. On avait la fameuse phrase d'Ebrard, qui était le head coach de l'époque, qui disait « La course, la compétition commence au mille de la finale. » C'était un de ces adages. C'était celui-là. C'est là où on voit, voilà, ceux qui vont chercher la médaille ou ceux qui n'y vont pas. Mais bon, effectivement. Et après, est-ce que tu te rappelles qu'on en avait parlé tous les deux un petit peu ? Tu sais, ce qui a guidé aussi toute la génération 93-2000 avec toutes les médailles, les titres, c'était aussi cette répartition. Tu te rappelles, on en avait parlé tous les deux où on disait… Où Ebrard était arrivé en disant « En aviron, il y a la technique, il y a le physique, il y a le physiologique. » Tout ça, c'est 70%. Et puis le reste, les 30%, c'est du mental. Et ça, je me souviens que vous qui avez trusté les titres et les médailles, c'est des choses que vous aviez complètement intégrées. C'est-à-dire que quand on voyait les podiums et quand on voyait les morphotypes des étrangers et autres, souvent, on ne faisait pas le figure. On ne fait toujours un peu pas le figure. Mais ceux qui ont réussi de votre génération, vous aviez vraiment intégré ce paramètre-là. Et puis vous étiez, ce qu'on appelle dans le jargon, des machines de guerre. C'est-à-dire que vous aviez peur de personne et que vous étiez persuadé qu'avec du travail, de l'abnégation, du sérieux et autres, vous pouviez battre tout le monde. Et vous l'avez fait. Alors, plusieurs choses. Moi, j'aime à répéter aussi, parce que j'ai fait pas mal de conférences avec des auditoires complètement diverses et variées. Mais pour moi, effectivement, la performance sans le mental n'existe pas. On peut être très fort, on peut être très technique. Mais quand il faut délivrer, le jour J, au moment où il faut pousser, c'est là où on voit le mental. Et je dirais, ça, c'est une partie du mental. L'autre partie, c'est quand c'est le 5 février, qu'il est 5 heures du matin et puis qu'il fait moins 5, et qu'il faut aller dehors pour s'entraîner. Je pense que là aussi, on se forge un mental. Alors, je ne veux pas dresser un tableau noir de l'athlète de haut niveau, mais vous savez que ça passe par ce qu'on peut appeler des sacrifices, mais des moments très, très difficiles. La notion de plaisir, elle est dépassée 90 % du temps par la notion d'objectif. Et la notion d'objectif, on sait que ça passe par le travail. Et là, si vous n'avez pas un mental, si vous tournez la première rue à droite pour rentrer et vous ne faites pas le grand tour, c'est là où on va se forger le mental. Et c'est là où, entre le 1000 et le 1500, quand ça chauffe, c'est ça qui va ressortir. Donc, effectivement, il n'y a pas de performance sans le mental. Et bien évidemment, le physique et le technique, mais ça, ça peut se travailler. Il y a aussi un autre point que j'aime à souligner quand je discute avec peut-être les auditoires qui connaissent moins le sport de haut niveau. Il y a cette notion de… Mais là-dessus, Yvan, on n'a pas du tout le même filtre, nous. Il y a cette notion de pression. Comment on se prépare à… Enfin, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est dans les starting blocks d'une finale olympique ? Alors, il y a différentes façons… Parce que c'est purement virtuel. C'est ce qui se passe dans sa tête. À ce moment-là, on n'a pas encore démarré. Et je peux dire que c'est ce qui s'appelle la pression. C'est quelque chose qui est complètement psychique. Et il faut savoir le gérer. Alors, il y a ceux qui en ont plus ou moins. Et je sais que toi, Yvan, d'être au départ, ça ne t'a jamais vraiment perturbé. Moi, je sais que je n'aimerais pas me retrouver tous les matins au départ d'une finale olympique. Parce que c'était quelque chose que, bien évidemment, que j'avais pas forcément du mal à maîtriser, mais qui avait une forte impression sur moi. Et en fait, ce que j'explique aussi, c'est qu'à ce moment-là, il faut savoir transcrire cette pression en effet positif. C'est toute la différence entre un haut potentiel et un champion. Le haut potentiel va peut-être perdre de ses moyens par rapport à la pression. Et puis, le champion, il va peut-être sublimer ses moyens. Je pense qu'un record du monde dans une discipline, on ne peut pas le faire dans son jardin. On le fait quand il y a les conditions qui vont générer une pression qui va amener un plus. Je pense que nous, notre finale des Jeux olympiques à Sydney, on n'aurait jamais pu le faire ailleurs que dans une finale olympique. Faire ce qu'on a fait, c'est absolument pas réplicable. Et puis, c'est là où je dis que c'est la pression, que c'est le mental qui fait la différence. Sur le papier, on n'était pas forcément les vainqueurs. Et tu l'as dit, on avait envie de gagner. Et c'est cette envie-là qui nous a sublimés. Et on est allé chercher plus loin que tout le monde, puisqu'on a gagné. Mais donc, ça, c'est bien le mental qui a fait la différence. Oui, mais j'aime moi aujourd'hui, quand je suis en coach, j'aime dire que la pression, comme tu l'expliques très bien, c'est soit tu la transformes en stress, et puis ça peut être paralysant, et du coup tu passes au travers, soit tu la transformes en adrénaline, et tu es capable de faire des choses comme jamais tu as été capable, parce que vous avez démontré de la plus belle des manières sur votre finale des Jeux, avec l'enlevage. Pour ceux qui n'ont pas vu la course, je vous conseille d'aller la voir, mais je pense que tout le monde la connaît, avec un enlevage au 1250, des choses qui n'avaient jamais été faites. Donc effectivement, là, tu décris très bien le process de la pression qui est transformée en adrénaline le jour J, et dans un événement, qui est l'événement planétaire de notre discipline. Dernière question sur cette partie. Un conseil pour la génération actuelle ? Si tu avais un petit conseil à donner, est-ce que par rapport à ce que tu vois, parce que tu es quand même sur les bassins, tu vois l'évolution, est-ce que tu aurais un conseil ? Ou là, de toute façon, avec ce que tu as dit, il y en a pas mal déjà. Oui, non, c'est difficile de sortir un aspect particulier. Bon, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Pour gagner, il faut travailler, travailler, et puis travailler. Il faut se donner, et je dirais que tout est possible. Il ne faut pas se mettre de barrière, mais il ne faut pas se mentir non plus. Il ne faut pas se mentir. Moi, j'aime répéter que, personnellement, je n'étais absolument pas talentueux. Je n'avais rien pour réussir, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai gagné parce que j'ai travaillé. Et puis après, c'est aussi l'association. Moi, dans toute cette carrière, et je tiens à le signaler ici, j'ai immensément de respect pour mes coéquipiers. Et je le dis, mais alors, je n'ai pas les superlatifs suffisants. Que soient mes coéquipiers du 4, Daniel, Philippe, et surtout Michel, parce que sans eux et sans lui, jamais j'aurais eu cette carrière. Et je pense que ce qui a fait notre performance, c'est justement la paire ou le 4, ce n'est pas l'individu. Et ça, c'est fantastique. Vous savez, quand on est dans un 200 barreurs en finale olympique, il n'y a pas à tortiller. Il faut avoir une confiance complète dans son coéquipier. Et il n'y en a pas un qui doit lâcher. Donc, j'ai immensément de respect pour Michel. Et avec qui, on a passé quand même de longues années, et on était complémentaires, et on était très respectueux l'un de l'autre. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu cette carrière et ce palmarès. Et je l'en suis très reconnaissant. Moi, je terminerai juste là-dessus. Là, c'est une anecdote et tu me confirmeras parce que tu étais dans le bateau pour nous l'avoir coté. Médaille de bronze en 1995 à Tempéré. Donc, JC, tu étais malade. La veille de la course, je me souviens, tu étais sorti de bateau avec la médaille. Tu nous avais dit, tu nous as dit, « Les gars, moi, j'ai fait la course dans le noir. Je n'ai fait qu'écouter Michel. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je n'ai fait que de l'écouter. J'ai débranché et c'est tout ce que j'ai fait. » Ça décrit exactement ce que tu viens de dire sur la confiance aveugle et l'apport que vous aviez l'un envers l'autre. Absolument. Et puis, encore une fois, une carrière est faite de haut et de bas. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que des hauts. Quand on s'arrête en haut du sommet, c'est fabuleux, mais on en a bavé. Et ce que j'ai admiré et ce que je retiendrai aussi, c'est que dans les bas, c'est là où on se rend compte de la cohésion. C'est toujours, et ça a été le cas avec Michel, celui qui est le plus positif qui entraîne l'autre. Et ça, on a eu chacun nos difficultés. Il y a eu des courses, il y a eu des moments où vraiment on s'est posé des questions. Et chaque fois, c'était celui qui était le mieux dans sa tête qui emmenait l'autre. Et voilà, c'est aussi ce qui fait la cohésion et la force d'un groupe. Ok, super, Jean-Christophe. On va passer maintenant sur l'après-carrière, juste après les Jeux de Sydney. Donc là, tu bascules professionnellement à Londres. Vous allez habiter avec ta femme et tes enfants, enfin ton enfant, je crois qu'avec eux, il me semble que... il y avait les trois d'ailleurs. Il y a les trois, bon, voilà. Donc, vous passez à Londres. Comment s'est passée ton intégration chez nos amis britanniques et qu'est-ce que tu en as ressorti ? Alors, avant, juste pour parler de l'après-carrière, je pense qu'il y a un point qui est fondamental dans la... alors comment dire, dans la réussite de l'après-carrière, c'est la continuité ou l'accompagnement. Je m'explique. Il y a eu trop de cas de ruptures qui ont amené vraiment des situations très complexes, très difficiles pour les athlètes. Pour ma part, j'ai été... D'ailleurs, ça m'a valu quelques discussions un peu houleuses à l'époque, mais je suis... j'ai travaillé pour les Jeux de Sydney, bon, qui étaient relativement tard dans l'année, c'était au mois de septembre. J'ai travaillé jusqu'au 14 juillet. Je dis bien, j'ai travaillé jusqu'au 14 juillet. Donc, j'avais une activité professionnelle. Alors, certes, avec quelques aménagements, mais j'avais une activité, une vraie activité. J'étais ingénieur essai à l'époque dans une centrale nucléaire. Donc, jusqu'au 14 juillet, d'accord ? Donc, une fois que j'ai arrêté ma carrière, j'étais déjà intégré dans une entreprise. Je dirais que je n'ai pas eu de rupture, j'ai continué. Puis, j'ai pu comme ça faire différents rôles, différentes missions et qui m'a amené lorsque EDF a souhaité, lorsque EDF a été partenaire des Jeux de Londres, une équipe s'est montée et ils sont naturellement venus me chercher comme étant un, j'allais dire, pas un expert, mais au moins un connaisseur des Jeux olympiques, non seulement en tant qu'athlète, mais aussi, à ce moment-là, j'étais déjà à la FISA dans la commission des athlètes, donc je connaissais un tout petit peu les rouages des fédérations internationales et du mouvement olympique. Donc, on est venu me chercher pour participer à ce projet et comme c'était les Jeux de Londres et que l'équipe projet se trouvait à Londres, on est parti, toute la famille, alors c'était en 2009, toutes les familles, on est parti à Londres. Alors, il faut savoir une petite chose, c'est que le Royaume-Uni, ce n'est pas loin, c'est juste à côté, mais alors, il y a une différence de culture que l'on n'imagine même pas. Et je dirais que pour moi, pour ma carrière future qui a été dans l'aviron mondial, je pense que ce passage à Londres a été, mais alors, d'une richesse incroyable. Richesse incroyable parce qu'on apprend à raisonner différemment et on apprend que les cultures font qu'on n'appréhende pas les choses de la même manière. Et comme ça, j'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup appris. Je vais vous donner un exemple, l'échelle des adjectifs en anglais. Si vous traduisez l'adjectif français et que vous le mettez en anglais, vous êtes en décalage complet par rapport à ce que va percevoir la personne en face. Si vous dites, oh, c'est intéressant, intéressant, c'est-à-dire que c'est de la merde. Donc, vous voyez, il y a une différence de niveau et il faut comprendre tout ça et je pense que mon passage à Londres dans cette équipe projet, alors j'étais en charge au début du développement économique, du développement économique du partenariat et puis j'avais en charge tout ce qui concernait la flamme olympique à la fois pour la torche et pour la vasque, pour le chaudron. On avait un projet extraordinaire, j'ai pu bosser avec la R&D, on a fait plein de choses. Bon, tout n'a pas forcément abouti avec les Anglais, ce n'est pas forcément évident, mais je dirais que ça a été pratiquement quatre années une superbe expérience et puis des jeux qui ont été extraordinaires. À Londres, ça a été une belle fête et puis de très, de très beaux jeux. donc voilà, un passage que je retiendrai et pour lequel j'ai beaucoup de très bons souvenirs. Et comment était perçu le français que tu étais ? Parce que tu m'en avais parlé, je te rappelle. Les Britanniques, ils prennent les français comme des gens arrogants, tu sais, tu m'avais dit sur le… Alors, c'est vrai que pour les Britanniques, il y a une… on a une différence de culture qui est évidente et du coup, c'est beaucoup plus… beaucoup plus difficile qu'on ne pense parce que… parce qu'il y a cette… Alors, je ne veux pas parler d'animosité, mais bon, c'est quand même… c'est quand même… et on le retrouve aussi dans d'autres sports avec le crunch, etc. il y a quand même une rivalité très forte entre les français et les anglais. du coup, bien évidemment, il faut savoir se faire comprendre, il faut savoir aussi interpréter et bien comprendre parce que la communication, c'est quelque chose de clé et si on ne se comprend pas, évidemment, on ne peut pas avancer. Ok, super. Super, donc après, ce passage à Londres, on va glisser tout naturellement sur maintenant ta vie actuelle et ton positionnement avec ta famille à Lausanne. Donc, pour rappeler que tu es président, tu as été élu président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron à l'époque, donc maintenant World Rowing aujourd'hui, le 2 septembre 2013. ma première question, c'est pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a motivé pour passer le pas et aller donner de ton temps et de ta motivation pour la Fédération internationale ? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être être bizarre, mais je n'ai jamais eu de plan de carrière dans le sport au sens d'engagement dans l'activité autre que l'athlète. mais, et ça, ça remonte à très loin, je voulais de toute façon m'impliquer au niveau de mon sport pour au moins rendre à ce que je considère que le sport m'a apporté parce que franchement, le sport et en particulier l'aviron, c'est toute une partie de ma vie et je pense que je suis aujourd'hui tel que je me suis construit grâce à l'aviron, grâce au club, grâce à mes coéquipiers, grâce à ce sport qui m'a permis de me développer et quand je dis ça, pas uniquement dans l'aspect physique mais aussi en tant que personne. Donc, j'ai toujours voulu rendre à ce sport et j'ai commencé d'ailleurs, tu t'en souviens peut-être, à être dans la commission des athlètes de la FISA en 94, donc j'ai été nommé à ce moment-là, c'était à Indianapolis où, bon, je me souviens d'abord que ça avait commencé en 93 à la réunion des athlètes où je m'étais exprimé parce qu'on n'était pas très contents des évolutions qu'ils étaient en train de prendre au niveau des épreuves. Donc, je m'étais exprimé à la réunion des athlètes et puis du coup, il m'avait dit tiens, ça serait bien d'être dans la commission et puis voilà, comme ça, j'ai été dans la commission des athlètes jusqu'en 2002 où à l'époque, on m'a dit ça serait bien que tu sois président de la commission des athlètes. Alors moi, je n'étais pas forcément au départ, ce n'était pas mon objectif et finalement, bon, j'ai été élu président de la commission des athlètes et en 2004, il manquait, enfin, en 2004, il y avait une opportunité d'un commission exécutif de la FISA puisque le président de la commission des athlètes est membre du conseil mais au-dessus du conseil, il y a un comité exécutif et du coup, en 2004, ils ont souhaité que je, enfin, et puis j'ai été élu au comité exécutif. Et puis là, petit à petit, bon, c'est vrai que j'étais assez proche de Denis Oswald, le président de l'époque et qui, lui, avait des, souhaitait que la fédération internationale poursuive en étant entre bonnes mains. Donc, il a essayé d'anticiper son après-présidence et puis un jour, en discutant, il m'a dit, il m'a demandé si je voulais être, si ça m'intéressait de me lancer dans cette voie. Et franchement, loin de moi l'idée à ce moment-là et ma réponse avait été non, non, d'abord, je n'ai pas les compétences et j'estimais que je n'étais pas capable. donc j'avais dit non et puis il m'avait dit réfléchis-y, etc. Puis tout ça, ça a mûri. Je vais faire court une longue histoire et puis 2011, 2012, voilà, ça devient un peu plus, il annonce qu'il va laisser la place et puis du coup, après avoir consulté, après avoir consulté un certain nombre de personnes dans mon entourage et chose très importante, mon employeur, parce qu'être président d'une fédération internationale, ça impose quand même un certain nombre de contraintes. Je ne pouvais pas y aller sans en discuter avec mon employeur. Donc, tout ça a fait que je me suis lancé quand tous les signaux étaient ouverts et puis là, il y a eu la fameuse élection à Shungju après les Champagnes du Monde de 2013 et on était trois candidats et puis bon, je peux faire court mais juste pour raconter que finalement, je n'étais pas forcément favori, le petit français, le petit jeune, ingénieur de surcroît. Donc, moi, évidemment, si je fais mon SWAT, si je regarde mes forces faiblesses et puis, je n'étais pas forcément le meilleur des communicants, j'avais en face de moi deux avocats, une Canadienne et un Australien qui s'expriment dans leur langue et qui ont l'habitude de communiquer, de faire des plaidoyers, etc. Donc, quand on passe au grand oral devant l'ensemble des délégués et qu'on s'exprime, évidemment, on part avec un certain handicap. Mais en fait, j'ai fait de ce handicap une force et finalement, quand on y regarde bien, il y a très peu. il y a une grande partie des fédérations membres qui ne s'expriment pas en anglais et je pense qu'il y a beaucoup plus de délégués qui me comprennent moi qu'ils comprennent les anglais quand ils parlent. d'une faiblesse, c'est devenu une force et puis, voilà, j'ai fait une campagne. Je me souviens que la veille au soir de l'élection, j'avais mes… parce qu'une élection, ça ne se gagne pas tout seul, c'est une équipe et j'avais des signaux comme quoi c'était mort parce que tout le clan hispanique s'était reporté sur un autre candidat. Donc, voilà. Alors, j'avais… 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 certains autour de moi dont l'émotion… bon, ça montait très vite dans les tours et puis, c'est vrai que moi, là-dessus, j'étais très, très serein. J'ai apprenné ça comme une compétition et puis jusqu'au bout. et puis finalement, l'élection, elle a été incroyable parce que ça a été… voilà, ça ne s'est pas joué à une ou deux voix près. Ça a été… ça a été une vraie… une victoire franche et… et réelle. Donc, voilà. Et puis, depuis, ben, depuis, j'assume ma mission ici à Lausanne. j'ai aussi pu discuter avec mon employeur pour avoir un poste dans mon activité professionnelle en Suisse. On a des filiales en Suisse et du coup, on a pu trouver un moyen à ce que, à la fois, je puisse exercer mes missions à la fois professionnelles et puis extra-professionnelles puisque mon activité dans le monde du sport n'est pas ma profession. Donc, voilà, c'est une situation qui pour moi est exceptionnelle parce que je peux consacrer et m'organiser pour assumer toutes mes missions et puis sachant qu'une fois qu'on est président, on a d'autres missions en plus qui viennent se greffer. Ouais, c'était ma question qui suivait, c'est-à-dire que, en fait, ton poste de président, ce n'est pas ton métier. Tu es toujours chez EDF Helvétique et tu as ton temps plein. certes, avec en gestion, je pense, de tes missions comme tu le souhaites, pardon, mais par contre, c'est bien ta mission, enfin, ton métier, c'est toujours à EDF et président de fédération, c'est à côté. Absolument. Pour les gens pour moi. Alors, pour être très honnête, après, une journée, c'est 24 heures, une semaine, ce n'est pas 5 jours, mais 7 jours. Les 35 heures, on les fait du lundi matin au mardi soir. mais voilà, non, j'exagère. Ce que je veux dire, c'est que je m'organise. Oui, c'est ça. J'ai une flexibilité, une autonomie qui fait que, voilà, je peux assumer toutes mes missions. alors, comme à l'époque où j'étais athlète, voilà, il ne faut pas avoir peur de mouiller la chemise, il ne faut pas compter ses heures, mais je pense que quand on est dans ce genre de mission, ce n'est pas les heures, c'est la passion qui parle, la passion, l'envie. On a la chance, et je peux vous dire que parce que pour connaître maintenant, j'ai quelques années derrière moi pour connaître le monde du sport, pour connaître les autres fédérations et le mouvement olympique et les organisations sportives, je pense qu'on a un sport qui est fabuleux, non seulement par rapport au sport, mais par rapport à l'environnement du sport, c'est-à-dire que nos valeurs, elles ne sont pas uniquement dans le bateau, elles sont aussi en dehors du bateau. J'ai la chance d'avoir un comité exécutif et un conseil de personnes, mais alors, extraordinaires, je peux le dire, nous, on ne se tape pas dessus, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'on est tous rameurs, on n'a pas d'ordre du jour personnel, on est là pour le sport, pour les sportifs, pour les athlètes, alors on prend des coups, on prend des coups parce que ce n'est pas facile tous les jours, il se passe des choses dans le monde du sport qui font que ce n'est pas facile, je pourrais écrire un bouquin ou alors plusieurs bouquins et des tomes pour expliquer tout ça, mais en tous les cas, moi, je suis reconnaissant que dans notre sport, il y a de belles personnes et des personnes qui donnent pour le sport, qui ne sont pas là pour eux, qui ne sont pas là pour, encore une fois, un agenda personnel, mais vraiment pour donner au sport. et pour moi, j'allais dire, la reconnaissance, la meilleure des reconnaissances, c'est lorsque je suis sur les bassins et que même si un athlète n'y connaît rien au niveau des organisations, c'est de m'assurer que les athlètes, ils aient les conditions pour pouvoir performer, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière parce que quand on est athlète, on voit les bouées et puis le ponton, on ne sait pas ce qui se passe tout autour, mais je peux vous dire qu'il y a un boulot qui est énorme, énorme et toujours, et encore une fois, c'est notre ADN dans l'aviron et toujours pour les athlètes. Oui, je peux confirmer pour être un petit peu de temps en temps à tes côtés en tant que pilote de Catamaran pour les télés, c'est vrai que c'est une sacrée organisation, l'équipe est top et ça se sent, encore une fois, on parle des valeurs de notre discipline mais aujourd'hui, c'est tous des anciens rameurs et c'est vrai que ces valeurs, elles sont véritablement ancrées dans la vie de tous les jours donc ça construit, ça nous construit en tant qu'homme et femme et c'est top. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les enjeux de notre discipline sur la scène mondiale sportive pour l'aviron, concernant du coup l'aviron puisque là, maintenant… Oui, typiquement, on va dire, c'est ma mission première c'est quoi ma mission en tant que président de l'aviron mondial ? C'est de m'assurer que les athlètes de demain mais plus que les athlètes de demain, les athlètes d'après-demain puissent continuer à pratiquer l'aviron et dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois m'assurer que les décisions qu'on prend aujourd'hui assurent un avenir pérenne à notre sport dans 10, 15, 20 ans et je peux vous dire que les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des impacts dans les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut assurer cette pérennité et surtout dans le mouvement olympique. Donc, c'est quoi les enjeux aujourd'hui ? C'est qu'on est dans un monde du sport qui est ultra compétitif, ultra compétitif. Vous ne pouvez imaginer le nombre de sports qui existent, le nombre d'événements ou de compétitions internationales qu'il y a dans le monde. Donc, tout ça fait que c'est une compétition qui est très forte et en plus de ça, avec un environnement qui est de plus en plus difficile. Même s'il y a de plus en plus d'argent dans le sport, cet argent, il est attiré sur un nombre réduit de disciplines ou de sports et ça va plutôt dans le même sens et ça continue. Donc, voilà, moi, les enjeux, c'est de m'assurer que l'aviron reste un sport olympique, et ne croyez pas qu'on peut s'appuyer uniquement sur notre passé, sur notre histoire pour assurer notre futur. Il faut aussi s'adapter et j'ai toute la difficulté de faire comprendre, de faire comprendre qu'il faut s'adapter et qu'il faut être un tout petit peu flexible. Les enjeux, les challenges, les défis de l'aviron, voilà, je dois les partager avec les fédérations membres et je dois amener nos fédérations à prendre ces décisions très importantes pour le futur, pour s'assurer qu'on sera encore aux Jeux olympiques en 2028, ça c'est clair, en 2032, c'est pratiquement clair, mais aussi après. Et si vous connaissez un tout petit peu l'environnement du mouvement olympique, il y a une pression qui est très, très forte, pression parce que c'est le plus gros événement au monde, donc il y a des contraintes de ressources, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes techniques et il y a eu une période récente où les candidatures aux Jeux olympiques n'étaient pas très, très nombreuses, voire on en manquait et tout ça parce qu'il y avait un contexte de méfiance et de défiance vis-à-vis de l'organisation des Jeux olympiques. Bon, ça c'est en train de changer avec les réformes qui ont lieu au niveau du mouvement olympique et ce qu'il faut absolument c'est que nous l'aviron on soit partie intégrante de ces réformes et qu'on s'adapte aussi nous pour assurer notre pérennité au sein du mouvement olympique. Un exemple c'est les quotas 10 500 athlètes, il y en avait un tout petit peu plus à Tokyo 11 300 à Tokyo, il y en aura 10 500 à Paris avec les sports additionnels. Alors quand vous regardez les 28 sports plus les 4 sports additionnels où est-ce qu'on peut trouver de la marge ? Ce n'est pas forcément au pentathlon moderne où ils sont juste 70 mais c'est plus dans ceux qui sont en haut de la liste et qui n'ont pas de tournoi. Donc on est forcément sous pression. Comme vous le savez on était 526, on était 550 à Rio, 526 à Tokyo et on sera 502 à Paris. Donc il faut revoir notre organisation, revoir notre plan de qualification et tout ça avec les pressions que vous connaissez de par les autres sports et de par la vitrine des Jeux olympiques qui je le rappelle ne sont pas un événement qui nous appartient. on participe, on a la chance de faire partie du mouvement olympique et du programme olympique mais ce n'est pas notre événement et du coup il faut aussi comprendre les enjeux et les difficultés et faire évoluer notre programme pour s'assurer de notre pérennité. Et cette bataille du coup tu la livres en tant que président de fédération internationale mais aussi et donc là pour rappel pour les gens qui nous écoutent tu as été élu membre du comité international olympique à Lima en septembre 2017 donc du coup tu rentres dans le cercle très fermé parce que tu es le troisième français membre du CIO après Guy Druth et Tony Estanguet donc ça veut dire que tu te rapproches effectivement je ne vais pas dire des décisions mais en tout cas des discussions sur le sujet que tu viens d'évoquer à savoir le nombre de places qui diminue pour notre discipline c'est certain quand on voit aujourd'hui que là tu viens de l'indiquer 526 à Tokyo on sera 502 donc à Paris donc il faudra enlever 24 rameurs et rameuses donc forcément ça va faire des déçus ça va grincer des dents mais n'empêche que si je me trompe l'Aviron c'est la troisième discipline olympique en nombre de représentants sur les 10 500 athlètes c'est bien ça on est troisième on est passé quatrième juste derrière le cyclisme on vient juste de passer quatrième en perdant nos 24 places mais effectivement voilà tout l'enjeu c'est de construire avec le CIO une relation positive et ça je pense avoir eu cette opportunité là au cours des années de pouvoir engager à la fois avec le président du CIO mais aussi avec la partie administrative notamment la direction des Jeux Olympiques et la direction des sports des relations très très proches de confiance et de travail qui nous permettent vraiment d'aborder les choses de manière de manière toujours constructive donc ça ça se décrète pas ça se travaille j'allais dire pratiquement au jour le jour et bien sûr bien sûr ça nécessite ça nécessite de s'engager de s'engager auprès de toutes auprès de toutes ces réformes on pourrait parler des heures mais vous savez que pour les Jeux de Tokyo ça a été un chemin de croix pour pouvoir assurer que nos athlètes puissent concourir à Tokyo avec les conditions que vous connaissez et avant de parler de Tokyo je peux vous dire qu'on a eu des situations et des moments très très difficiles à prendre des responsabilités sur les décisions de maintenir les compétitions de qualification pour les Jeux on a eu des pressions énormes il faut savoir qu'il y a des enjeux bien évidemment très important pour tout le monde donc aujourd'hui si vous voulez connaître un créneau très porteur pour l'avenir c'est être avocat dans le monde du sport parce qu'il y a une judiciarisation qui est terrible la moindre là si vous voulez on établit des règles mais tout de suite on est attaqué parce que voilà parce que ça parce que tout le monde n'est pas forcément très 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 content mais en tous les cas encore une fois notre ligne de conduite c'est pour les athlètes et attention je vais juste préciser une chose parce qu'on parle de futur et on parle d'athlète vous savez très bien enfin moi je me considère toujours je ne devrais plus mais comme un athlète et du coup je me sens très très proche et c'est pour ça que j'aime bien aussi communiquer et être auprès des athlètes juste une petite précision quand je dis ça c'est important quand je dis qu'on est athlète oriented ou athlète focus c'est à dire qu'on raisonne toujours par rapport aux athlètes ça je peux le garantir que c'est absolument notre credo mais attention c'est pas forcément aux athlètes uniquement d'aujourd'hui mais de demain et après-demain je vais vous donner un rapide exemple parce qu'on reçoit bien évidemment vous pouvez vous imaginer des plaintes et des commentaires acerbes dans les réseaux sociaux par moment parce que soit disant qu'on ne prend pas les bonnes décisions ou parce que parce que parce que finalement on se fout des athlètes je voulais juste donner un exemple à Londres on a reçu après Londres on a reçu une lettre très très vindicative d'un athlète qui blâmait la fédération en disant si vous étiez comme vous le dites intéressé que par l'athlète à Londres au lieu de on aurait couru à 6h du matin et comme ça les conditions étaient extraordinaires et là j'ai répondu à cet athlète que si on avait voulu tuer l'aviron effectivement on aurait couru à 6h du matin parce que je peux vous dire que des Jeux Olympiques les spectateurs à Londres avaient en moyenne 3h pour arriver au bassin les premiers trains étaient à 4h30 donc on ne pouvait pas commencer à 6h donc on aurait fait des courses sans spectateurs OBS qui est l'Olympique Broadcasting Service qui diffuse les images des Jeux n'aurait pas diffusé l'aviron donc je peux vous dire qu'une décision de courir à 6h du matin à Londres l'aviron aurait été exclu immédiatement des Jeux des Rio donc si vous voulez quand je dis qu'on est orienté athlète il faut vraiment avoir la big picture l'image complète et non pas regarder par un petit bout de la lorgnette donc pour moi c'est absolument important et on essaye de communiquer avec les athlètes qui ne comprennent pas forcément toujours nos décisions mais on est obligé on a eu des difficultés aussi et j'ai été en mode crise à l'INSE par exemple sur des décisions par rapport à nos règles dans nos règles on peut les faire évoluer mais on ne peut les faire évoluer que de manière très très précise et les règles elles sont applicables même si ça touche les uns ou les autres dans un sens ou dans l'autre moi demain ou à l'INSE si on avait pris des décisions simplement sur l'émotion parce que ah bah oui effectivement le vent s'est levé et puis donc du coup on va changer et bien le lendemain on sera au tribunal et les tribunaux ils ne regardent que l'application des règles et on aurait perdu donc tout ça pour dire que voilà être orienté athlète c'est aussi être respectueux des règles et c'est être aussi respectueux des athlètes de demain ou pour être sûr que demain il y ait toujours des athlètes qui puissent pratiquer notre sport tu as donné en gros un petit peu le détail mais c'est vrai que alors ton positionnement au CIO et les discussions que tu as notamment sur le mouvement olympique pour que les gens se rendent un petit peu compte mais 10 500 athlètes 28 sports donc ça toque à la porte tous les jours donc c'est un petit peu c'est vrai que ça fait abstrait pour les gens qui connaissent ou qui suivent un petit peu moins le sport mais c'est un combat au quotidien c'est-à-dire que pour maintenir l'aviron pour maintenir même si on va dire qu'on perd encore des athlètes mais réussir à maintenir 502 rameurs et rameuses aux Jeux Olympiques à Paris 2024 c'est un combat de tous les instants que tous les sports après chaque Jeux Olympiques c'est épluché plus-plus entre ce que ça coûte les retransmissions enfin voilà c'est le genre de c'est le genre de choses que les gens ne perçoivent pas mais qui sont réels et ton positionnement aujourd'hui toi t'es là pour pouvoir justement appuyer et pouvoir défendre notre discipline aujourd'hui ce qui est quand même quelque chose qui est juste extraordinaire et qu'il faut que les gens se rendent compte de ça à la fois défendre nos disciplines à l'extérieur c'est-à-dire dans le mouvement Olympique alors ça c'est absolument c'est mon combat au quotidien encore une fois et c'est mes relations avec le CIO qui font qu'on peut regarder l'avenir avec un certain optimisme même s'il faut aussi contribuer et faire quelques sacrifices mais c'est aussi en interne moi j'ai besoin je dois expliquer à la fois à nos fédérations je dois leur donner la vision de ce que c'est que l'avenir et comment on peut progresser comment on doit progresser dans ce monde encore une fois très très compétitif je veux dire comprenez bien que les autres sports regardent l'aviron regardent l'aviron ils se disent mais attendez mais 500 athlètes vous êtes combien dans le monde à pratiquer l'aviron vous êtes combien donc tout ça il faut comprendre qu'il y a une pression qui est phénoménale il y a des sports qui ne sont pas olympiques qui ont beaucoup plus de licenciés dans le monde on a la chance d'avoir une belle histoire on a la chance d'avoir un beau sport on défend aussi un sport qui est très télégénique contrairement à ce que vous pouvez entendre ici ou là il faut savoir que par rapport aux diffusions télé l'aviron a de très très bons scores aux Jeux Olympiques on fait partie du haut de l'affiche plutôt que du bas il faut savoir qu'on a quand même des atouts donc je ne vais pas dire que mais il faut quand même il faut quand même se battre d'où toutes les explications autour par exemple des enjeux sur les poids légers d'où les explications sur l'enjeu sur le développement de l'aviron de mer d'où la stratégie qu'on est en train de mettre en place sur l'ergomètre pour attirer aussi une autre communauté et puis élargir notre pyramide de gens connectés il faut savoir qu'aujourd'hui l'évaluation des sports c'est par rapport à quelle audience vous avez c'est vrai que on a des opportunités de développement qui sont qui sont incroyables encore faut-il prendre le train et s'engager dans ces voies alors c'est pas c'est pas facile parce que parce que le monde autour de nous bouge à une vitesse incroyable et que si on si on saute pas dans le train on risque de on risque de rester à quai et du coup c'est tous ces enjeux là qu'il nous faut donc je le disais à la fois à l'extérieur se battre et puis aussi à l'intérieur dans notre communauté faire à ce que les fédérations comprennent nos enjeux et nous fassent et nous fassent voilà évoluer vers vers ce ce développement ou cette vision qu'on a pour le futur pour rester sur la campagne olympique par exemple 2028 pour que par exemple pour donner un aperçu sur ce sur quoi on doit aussi évoluer c'est à dire que je sais pas où en est le dossier tu vas nous en dire un peu plus de détails mais je crois que la distance de 2000 elle sera pas présente en 2028 à Los Angeles et après il y avait une histoire de ligne d'eau ou de pont c'est quand même très compliqué de garder l'aviron en l'état en tout cas si on veut rester avec un bassin de 2000 8 couloirs comme dans le cahier des charges actuelles des jeux l'aviron en 2028 on oublie il y en a pas on est d'accord il faut savoir dans ce contexte là il est clair que les contraintes imposées à l'organisation des jeux olympiques sont énormes et on n'est plus dans une ère ou dans une phase où un candidat il va construire un bassin d'aviron de 2000 etc comme on a fait à Athènes comme on a fait à Pékin ces temps là sont complètement révolus et il y a eu la nouvelle norme il y a eu l'agenda 2020 les réformes pour assurer un avenir aux jeux olympiques et bien évidemment on nous a demandé de la flexibilité et de l'adaptabilité il se trouve que dans le cahier des charges ou dans la candidature de Los Angeles l'aviron était prévu dans un lac lac Paris pour ne pas le nommer qui est à 3h de Los Angeles donc complètement isolé aucun 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 héritage puisque c'était tout était temporaire pour les jeux donc des coups pas d'héritage et puis et puis on était en marge des jeux olympiques et on était plutôt un caillou dans la chaussure et être un caillou dans la chaussure par rapport à d'autres membres du CIO qui nous attaquent c'est pas bon donc là on est dans cette discussion et j'ai été très transparent puisque je l'ai annoncé déjà à Berlin aux fédérations membres je l'ai annoncé très très tôt qu'on était dans ces discussions là et que finalement si on voulait être au coeur des jeux on avait une option et on a travaillé sur une option depuis depuis très longtemps qui était à Long Beach c'est-à-dire sur le bassin d'aviron des jeux de 1932 mais entre temps ils ont construit un pont avec des piles qui ne permettent pas d'avoir toutes les lignes d'eau et puis il y a des contraintes qui ont fait qu'on a eu beau tester tous les scénarios possibles finalement le seul qui reste c'est de réduire la distance en gardant les 6 lignes d'eau mais à 1500 mètres pour pouvoir avoir un départ après les piles de pompe donc l'enjeu il était là il était que est-ce que pour une édition des jeux et bien finalement on s'adapte et on sait on sait les valeurs fondamentales de notre sport on a fait cet exercice là quand j'ai été nommé président quand j'ai été élu président pardon on a fait un exercice sur c'est quoi le sport parce qu'on a toujours des sirènes qui nous disent mais aller sur 200 mètres en ville comme ça voilà les jeunes aujourd'hui ils aiment zapper ils n'aiment pas voir alors on a fait cet exercice en profondeur et effectivement un point qui est ressorti et là tant que je serai président croyez-moi que je défendrai ça c'est qu'il faut que l'effort soit d'une certaine durée pour vraiment aller chercher un type d'effort qui soit atypique l'aviron l'aviron est reconnu de par le monde du sport comme étant un des sports les plus difficiles justement parce qu'on va dans une zone qui est un petit peu atypique et il y a très peu de sports qui sont dans cette zone là donc effectivement le 2000 mètres c'est pour pouvoir atteindre une durée de compétition qui soit suffisante pour qu'on aille toucher cet effort là donc réduire un peu sur des finales des Jeux Olympiques c'est notre négociation notre marge de manœuvre pour être adaptable et suffisamment flexible pour être au cœur des Jeux de Los Angeles et pour ne pas être un KO dans la chaussure donc ça c'est aussi très important parce que derrière lorsqu'on raisonne et qu'on est adaptable comme cela ça fait partie de la négociation pour éviter d'avoir encore une coupe sur les quotas je ne vous cache pas que c'est de la négociation oui ok président je descends sur 1500 mètres ça va réduire les contraintes pour le comité d'organisation de Los Angeles mais il me faut nos athlètes parce que voilà et puis on ne peut pas perdre sur tous les tableaux donc j'ose espérer ce n'est pas encore une décision parce qu'on attend les dernières validations sur les conditions techniques pour être sûr que le bassin est conforme mais c'est ce vers quoi et j'ai été très transparent encore une fois la décision n'est pas complètement arrêtée aujourd'hui mais c'est ce vers quoi on se dirige pour exister pour montrer que l'aviron s'adapte et pour de donner toutes les chances pour le futur ok écoute Jean-Christophe on arrive à notre heure d'interview déjà déjà comme tu dis ça passe vite un grand merci je suis vraiment très heureux j'espère que les gens ont pu apprécier tout le déroulé de ta carrière en sportive et puis également la suite et ce que tu donnes encore aujourd'hui à l'aviron au quotidien j'espère que les gens auront apprécié les différents retours et puis te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite en te disant à bientôt j'espère qu'on se verra nous à Plovdiv au championnat du monde J18 et puis des bons jeux olympiques puisque je sais que tu vas être par Mose et par Vaud donc voilà un très très grand merci et puis à très bientôt Merci à vous c'était un plaisir de partager ces moments et puis de se remémorer un petit peu puis j'espère que vous avez appris un tout petit peu sur ce qu'est mon rôle là je peux vous dire qu'on est dans les dernières dans la dernière ligne droite pour Tokyo ça ne va pas être ça ne va pas être simple entre le Covid la chaleur le vent et puis tout le reste on s'apprête à avoir des moments des moments très 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 difficiles et quand vous êtes quand vous êtes dans le dans le processus de décision et que vous devez prendre des décisions qui parfois sont difficiles je m'attends à avoir quelques 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 moments à passer à Tokyo qui ne vont pas être pas être des plus simples mais j'espère et je suis sûr que tout a été fait et on fera tout pour que au moins les athlètes puissent concourir dans les meilleures conditions même si elles ne sont pas ce qu'elles se concourent qu'on aurait souhaité en tous les cas je peux vous dire que moi j'ai beaucoup de reconnaissance dans tous ceux qui ont fait que ces jeux aient pu être être décalés d'un an parce que c'est tellement facile la critique quand on ouvre les journaux on voit tellement de critiques c'est tellement facile mais je peux vous dire que derrière pour construire c'est énormément de travail et tout ça et tout ça pour nos athlètes et j'espère que vous pourrez suivre de très beaux jeux à la télé ou derrière vos écrans je pense que nos athlètes vont nous proposer de très très belles courses merci et puis à bientôt on sera derrière nos écrans à bientôt salut Jean-Christophe Sous-titres par Jérémy Diaz